ça fait un grand plaisir de préparer une table une très belle table pour fêter l'anniversaire de mariage la saint valentin ou bien une autre occasion je vais vous proposer aujourd'hui un menu pas coûteux léger et très bon pour cela je vais vous présenter comme entrée des tartelettes au fromage ricotta et guacamole d'avocat et pour le plat balotine poulet farci terre-mer et comme garniture pommes de terre rôtis au four et on va accompagner ça une sauce aux champignons et le dessert entre mes coeurs chocolat framboise crème pâtissière effet velours sans tarder suivez moi étape par étape en cuisine alors pour l'entrée tartelettes à la ricotta et guacamole d'avocat on aura besoin de biscuits salés moi j'ai utilisé celui là des avocats zesté jus d'un citron fromage parmesan la ricotta mascarpone beurre et un autre porte pièce rond comme celui là ou bien vous utilisez la forme que vous souhaitez alors la première des choses on commence à concasser les biscuits soit dans hachoir ou bien avec la main voilà après avoir concassé le biscuit j'ai fait fondre le beurre l'équivalent de 80 à 90 grammes et je vais ramasser le biscuit avec et voilà après ça je vais ajouter deux cuillères à soupe de fromage parmesan je mélange tout ça et voilà après cette étape là on commence à faire le fond de notre tartelette et voilà et voilà on 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 Et puis les déposer. Vous faites bien sûr un papier cuisson au-dessous et on va les déposer dans un plateau qui va au four. Là, on a fini de faire le fond de notre tartelette. Je vais les faire passer au four pendant 6 à 10 minutes. Bien sûr à 180 degrés. Alors pour notre appareil de fromage, on aura besoin de 250 grammes de ricotta. Je vais utiliser la quantité. Et puis, je vais leur ajouter 2 cuillères à soupe de mascarpone. Faut bien insolent. On va essayer d'abord. On mélange tout ça. Et puis, je commence à assaisonner avec un peu de sel. Poudre d'ail. Poivre noir. On mélange tout ça. Je vais ajouter zeste d'un citron. Et puis, persil haché. Vous pouvez utiliser persil frais ou bien la ciboulette. Et puis, on va aller le réserver au frais. Et là, on passe à la troisième étape, guacamole d'avocat. Pour cela, je prends un nâchoir. Et je coupe mes avocats dedans. Et puis, je vais ajouter le jus de citron. Un peu de sel. L'ail. Et poivre noir. Et je vais hacher tout ça. Notre guacamole est prêt. Je vais le laisser de côté. Le fromage aussi est prêt. Et les fonds de notre tartelette aussi. Elle est bien dorée. Comme vous voyez. Là, on commence le montage. On commence d'abord par le fromage. Voilà. et puis on va les réserver au frigo pendant une heure du temps. Et là, après une heure du temps au frigo, on va les démouler. Alors pour le démoulage, soit vous poussez avec les doigts vers le haut, voilà, et puis vous récupérez la tartelette. On va faire pareil avec les autres. Là, j'ai placé le guacamole dans une poche à douille et on va former des rosaces par-dessus. Et pour finir, une petite crevette par-dessus pour donner un très beau visuel. Et voilà le résultat final de nos tartelettes. On va les réserver au frigo jusqu'à l'heure de dîner. Et on passe au plat. Alors pour notre plat balotine de poulet farci terre-mer, on aura besoin blanc de poulet, la viande hachée, des quelques crevettes, ail haché, persil haché aussi et oignon haché. On aura besoin aussi un oeuf pour ramasser la farce, la moutarde, poivre noir, sel et paprika. On va voir ce que j'ai vu. Abonnez-vous ! 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 Et voilà ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !